Hey, hey, hey les pachas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la banane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé pour le vent parce que je sens que mes cheveux commencent à s'envoler, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de vent. Bon bah les amis, nouveau vlog, nouveau vlog, livraison chez un client. Donc cette vidéo-là, je l'avais tournée pour la récupérer en Allemagne et aujourd'hui on va la livrer chez les clients comme d'habitude. Donc là on a 2-3 jours de décalage, vu que je travaille, vu que j'ai 40 heures par semaine, j'étais obligé de décaler. Donc ce véhicule-là, je suis parti la chercher jeudi et je la livre samedi. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés pour l'importation, malheureusement je ne suis pas disponible en tout le mois de juillet, tout le mois de août. Je reprendrai fin août, début septembre des importations parce que là il faut vraiment que je me repose, j'en ai ramené beaucoup, 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 beaucoup. J'ai eu pas mal de demandes, je refuse les demandes jusqu'à mi-août, fin août. Et après, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, en fait moi je ramène des véhicules d'Allemagne, je m'occupe de tout, du contact au vendeur jusqu'aux plaques définitives. Je m'occupe de la livraison, de toute façon vous avez bien vu dans tous les vidéos que j'ai tournées. Ensuite, c'est une TCR comme vous avez l'habitude, je vous montre ça, une petite remontation. TCR grise comme j'ai ramené la dernière fois, ça remonte un peu. J'en avais ramené une full option avec l'Akrapovic, le toit ouvrant, etc. Donc celle-ci c'est une TCR, 290 chevaux. Je pense que vous êtes au courant qu'il y a plusieurs phases de GTI, il y a 245, 220, 230, une phase 2, 245 pour les perfs, 265 pour les club sports et 290 pour les TCR. Après vous avez une gamme de R, 300, une autre gamme de R, 310 pour les phases 2 et après ça part sur les Golf 8. Tout simplement, donc ce véhicule-là très intéressant, à un bon prix quand même, entre 27 et 30 000 euros. Elle est suivie excellemment chez Volkswagen. Fazer Graf, je vais mettre comme ça parce que j'ai peur qu'il y a le vent. Fazer Graf en fait c'est la concession Volkswagen en Allemagne, véhicule entretenu excellemment chez Volkswagen, malheureusement pas de garantie. Ce que je peux dire d'autre c'est qu'elle n'est pas accidentée, j'ai fait un carvergical comme d'habitude, consommation assez bonne. Vu que moi je commence à conduire une M2 Compette, j'ai revu mes baisses à la baisse des consommations de la TCR parce que la M2 c'est assez tendu quand même. 80 euros tous les semaines, au calme, c'est vraiment son bragoire. Bon les amis, sinon ce que je peux dire c'est qu'on va directement montrer à l'intérieur parce qu'il y a un peu trop de vent, j'ai pas envie de me prendre des… voilà quoi. Donc pour les personnes qui sont intéressées, je vends une M2 Compette, je vais le mettre sur le bon coin en description si vous êtes intéressé. Je ne sais pas si je crois que cette vidéo-là peut-être va tourner dans longtemps parce que j'ai pas mal de vlogs à vous présenter avant. Donc voilà, pour ceux et ceux qui sont intéressés, contactez-moi sur le bon coin où je mettrai l'annonce en description tout simplement. Donc les Pacha, là c'est les feuilles d'entretien que j'ai imprimées, là en fait c'est un véhicule qui est exclusivement suivi chez Volkswagen. Donc je ne sais pas si vous regardez, 2019, elle est née le avril 2019, donc elle a 4 ans, on aura besoin de faire une petite contrôle technique vu qu'elle a plus de 4 ans et le contrôle technique qu'ils m'ont donné, je crois qu'il était périmé, il faut que je trouve ça dans les feuilles mais ouais. Ensuite, 2020, entretien à 18 400 km, 2021, 21 000, c'est suivi les gars à la lettre, 2022, 33 000, 2023, 44 000 km, mai 2023. Donc véhicule entièrement suivi chez Volkswagen, kilomètre à certifier, elle n'est pas accidentée. Donc là on a le CPI, livraison dans le 08, le siège, c'est les sièges GTI Alcantara. Alors vous avez les cuirs, Alcantara, il me semble que vous avez deux sièges dans les TCR. Et pour les GTI PR, vous avez Alcantara que j'ai ramené, carreau que j'ai ramené et cuir que j'ai ramené. Donc j'en ramène beaucoup des GTI, je crois que j'en ai ramené 10 ou 15. Ensuite de ça, je vous le montrerai d'un point de vue global. Jante TCR, j'aime bien ces jantes là, les 4 jantes ne sont pas rayées. Alors oui les gars, je fais l'espace de stockage malheureusement, donc je reviens. Pour ceux et celles qui ne savent pas, j'achète des GTI, vraiment toutes les sortes de GTI à chaque fois. Donc je reviens à ce que je disais. Donc j'achète des GTI sans voir le véhicule avec les clients. Donc c'est pour ça qu'on minimise les chances, les risques, obligatoirement des concessions Volkswagen de la marque. Donc ici, à vrai dire qu'elle est vraiment en excès en un état. C'est depuis deux jours que j'ai ce véhicule là et que j'ai ce véhicule là. Et vraiment, moi qui ramène beaucoup de GTI, je n'ai eu aucun défaut. Après c'est quand même un véhicule entre guillemets d'occasion. Elle a quand même 50 000 km, mais pour 50 000 km, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment bien entretenue. Ensuite le cabot, ça ne sert à rien que je vous montre. Vous connaissez les gars, il y a 290 chevaux, environ 400 Nm de coupe. C'est un 2 litre ici de chez Volkswagen qui est décliné dans plusieurs marques. Seat, etc, etc, Cupra, vous connaissez la suite. Donc elle a les clés. Donc, clé, pas start and stop. C'est la maladie de chez Golf GTI. Moi, mon bouton, il s'est cassé. Il ne répondait pas bien. Et c'était 210 euros la facture chez Volkswagen. Elle n'a pas le toit ouvrant. Une autre maladie. Donc, c'est des véhicules qui ont plusieurs maladies. Le start and stop. Le toit ouvrant. Donc, on va dire que c'est des options qui sont bien à la revente. Mais au quotidien, ça peut vous faire un peu grincer les dents. À part si vous aimez bien dépenser de l'argent en l'air. Mais c'est quand même moi qui m'a ramené beaucoup des GTI. Qui connaît vraiment bien le domaine des GTI. C'est vraiment, vraiment, le seul problème. Le seul hic. Mais c'est vraiment récurrent en fait. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Le start and stop, je l'ai eu une fois. Mais ils se trouvent beaucoup de fois. Elle n'a pas le Dino Audio. Elle n'a pas le grand écran. Elle a l'Apple CarPlay, il me semble. Je ne m'en rappelle plus trop. Plus que, je change des véhicules à peu près comme de slip. Sinon, il faut la livrer chez le client. Je crois que j'ai environ 200, 300 km. On va conduire tranquillement. Elle n'a pas l'angle mort. Elle n'a pas beaucoup d'options. À part régulateur des vitesses, limitateur, lean assist. Les modes, c'est obligatoire dans la TCR. Non. Elle n'a pas beaucoup d'options. Mais c'est une TCR. À 45 000 km. Qui est très bien suivie chez Volkswagen. Et moi, je ne sais pas si pour vous. Moi, je préfère me prendre une TCR avec peu d'options. Avec un entrogène suivi, limpide, à 45 000 km. Que je sais très bien. De toute façon, avec tous les véhicules que j'ai ramenés. Je fais toujours 1500, 1000 km. Tu vois directement s'il y a une couille dans le pâté. Pour l'instant, je touche du bois. Je n'ai rien eu. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais sinon, les Pacha, ce que je peux dire, c'est que je préfère me acheter un véhicule qui a moins d'options avec peu de kilomètres. Qui a un véhicule qui a plus d'options. Donc, d'inaudio, toit au vent, angle mort, grand écran, start and stop. Elle a quand même la caméra de recul. C'est vraiment une très très belle option que je peux souligner. Mais sinon, je préfère me ça qu'elle a 90 000 km. Ça peut être vraiment un gros problème. Ok, après, c'est quand même, ça aide les options, on va dire. Ça aide, ça aide, ça aide, ça aide fortement à l'agréabilité du véhicule. Mais après, ce n'est pas vraiment indispensable. Ce n'est pas vraiment indispensable. Ce que je peux dire d'autre, c'est qu'on va démarrer le véhicule. Après, les Pacha, vous connaissez. Pour ceux et celles qui veulent me suivre sur Instagram, c'est auto-s-h. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez chercher un véhicule en Allemagne fin août, début septembre, contactez-moi. Moi, je m'occupe de tout. J'ai l'habitude. Vraiment, vraiment et vraiment. En ce moment, je fais beaucoup de livraisons. La dernière personne que je suis ramené à un client avec moi, je crois que c'est la Golf 8 GTI Clasport. Je vais faire un parce que du vent. La dernière personne que j'ai ramené, c'était la Golf 8 GTI Clasport. Je crois que j'ai fait moins dix véhicules après, que des livraisons. J'ai de la chance, il y a le papa qui vient avec moi. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que les Pacha, on a pas mal de routes à faire quand même. Je suis un peu déçu quand même. Pourquoi je suis déçu ? Parce qu'en France, c'est un peu saoulant de conduire en France. Plusieurs choses qui sont saoulantes. Je m'écarte du sujet. Les gens, ils m'énervent d'un point de vue vraiment, vraiment, énormément. Plus je roule, plus ça m'énerve. En fait, il y a deux mondes différents. Vraiment deux mondes différents. Après, on a vu que je conduis à peu près tout le genre de véhicules. Quand vous avez ça, je veux revenir à ça en fait. En fait, TCR, pour moi, c'est vraiment un modèle qui est vraiment très bien réussi. Vraiment. En fait, TCR, ça va super vite. C'est comme une R, mais en traction, à peu près. Plus léger, plus agressif, plus nerveuse. Elle a pas l'échappement Akrapovic. Ça rajoute quand même un charme, l'échappement Akrapovic. Ça fait des petits retours qui n'est pas négligeable. Après, les gens, ils peuvent la modifier, la ligne, etc. Mais après, la couleur, quand même, elle est vraiment très, très belle. Le gris, c'est un très, très bon couleur. Le blanc aussi, il est parfait. Le noir, normal. Le rouge aussi, j'aime bien. Le bleu marine aussi, j'aime bien. Mais après, en soi, les amis, ce que je peux dire, c'est que golf, on va dire, c'est vraiment la compatte qui a meuré ici dans le domaine des compattes. Parce que ça se vend super vite. Mais en fait, en termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Je pense en termes de stage 1, stage 2, ça prend bien les chevaux, ce moteur-là. Après, en termes de confort, c'est très bien. En termes de sportivité, les TCR, ça envoie beaucoup. Mais en fait, il faut que vous en achetez une pour savoir vraiment que ça envoie ou ça envoie pas. Moi, vu que j'en ai ramené beaucoup, je conduis bien un quotidien. Ça marche bien, ça marche fort. En fait, c'est très léger. C'est vraiment très léger. Au démarrage, ça peut vraiment faire concurrence à n'importe quel genre de véhicule. Même si elle n'a pas stage, même si elle est d'origine. Et si vous mettez un stage 1, un stage 2, c'est là que ça commence à développer le potentiel qui devient vraiment ouf. Après, je ne travaille pas dans le monde de reprogrammation. Mais en termes de TCR, performance, en fait, quand vous avez une perf et une TCR, il y a vraiment un étage au-dessus. Vraiment, vous sentez vraiment la différence entre une perf et une TCR. Ça, je peux vous garantir. Après, la consommation, elle est un peu moindre sur une performance, c'est logique. Mais sur une TCR, si vous mettez en sport, elle va consommer beaucoup. Mais elle ne consommera pas comme une M2 ou une M3, une M4. Et restons encore, ça ne consomme pas beaucoup. Vu que c'est un 5 cylindres. Après, ça dépend comment tu appuies. Mais une M2, ça consomme beaucoup. Après, j'en ai ramené la M3 aussi à consommer beaucoup. Mais ça dépend si tu appuis ou tu appuis pas. Avec le temps dynamique. Ensuite de ça, très bon véhicule. La boîte DIG, vous connaissez. Irréprochable. Il faut que je fasse un comparatif entre la DIG et la DKG de chez BM. Sur ce, les amis, on va rouler. On va commencer à rouler. Je vous montrais, il faut appuyer sur le frein quand même. Si on ne démarre pas, tu attends un peu. Que ce t'as aérien. Donc là, je vous montrais. Elle n'a pas le grand écran, mais je vous montrais quand même les prochains entretiens. Après, ça va, je ne suis pas dépilisé en fait. En Allemagne, ça va super vite. Je mets directement la langue en française. Prochain entretien, 28 000 km. Prochaine visage, 13 000. Impeccable. Le client, il est tranquille. Et après, c'est le petit écran. Il y a carnet, Apple carnet. Il faut connecter avec une clé d'activation. Je ne connais pas beaucoup ça, mais je pense que c'est faisable. Et voilà les Pachas. C'est assez simple, le volant est très bien, très souple. Donc là, je vais mettre le GPS. Et on est parti pour 2-3 heures de route. Voilà, voilà. Sur ce, les amis, on se retrouve devant le client. Pour dire ses ressentis, etc., etc. Et voilà. Bon, bah, à tout à l'heure devant le client. Ciao. Ouais, les gars, j'ai remarqué un truc. Parce qu'à force de ramener des VW, en fait, à chaque fois et quand il pleut, je crois que je n'utilise plus trop les essuie-glaces. Les essuie-glaces, en fait, c'est sûr et certain. En fait, le véhicule, il passe à l'atelier, je pense. C'est même sûr, en fait. Parce que, je ne sais pas, on dirait qu'ils mettent un produit hydrophobe comme quoi la pluie, elle glisse sur les vitres, sur la carrosserie. Mais c'est un truc de ouf. Je ne mets plus trop d'essuie-glaces. On va dire, ça glisse énormément. Je vois à travers, il pleut là. Mais je vois vraiment à travers comme si, on va dire, c'est déparlésant. Ouais, je serai un peu du seigpa, en fait, les gars. Un déparlésant, entre guillemets. Mais ouais, c'est incroyable. Ça prouve que, quand même, ils vendent un véhicule. Elle est quand même, genre, ce n'est pas un véhicule, on va dire, qu'ils laissent à l'abandon. Ça qui est cool avec Volkswagen, c'est qu'à chaque fois que je viens de ramener, dans les concessions, je n'ai jamais été déçu, en fait. Ça que j'aime bien avec eux, c'est que c'est vraiment des véhicules assez propres. En plus, ce genre de véhicule-là, il était assez long à récupérer, car je crois que le client, c'est la personne qui a attendu le plus longtemps, qui m'a fait le virement, qui a attendu environ trois semaines à chercher le véhicule. En fait, moi, ce genre de véhicule-là, moi, j'étais en train de chercher à peu près tous les heures, comme d'habitude. Et c'était un véhicule qui n'avait pas de photo. Et le client, il était limité à un budget vraiment très précis. Et moi, j'ai pu essayer de la négocier avec le vendeur en Allemagne, vu que là-bas, ils ont des objectifs à la vente, à faire à l'année. Et vu que c'est un export, ils disent que le client, ils ne vont plus trop prendre la tête, vu que ça va être un pays qui va être parti du territoire allemand. C'est pour ça, des fois, qu'ils font des prix, en fait. Parce qu'ils savent très bien que le retour client ne va être pas ici. Si ça va être un particulier allemand, tous les matins, il peut se pointer au garage, etc. Ensuite de ça, les Pachas, il n'y avait pas de photo. Et rien du tout. Moi, j'ai direct vu, il m'a envoyé direct les photos. Et après, je l'ai direct réservé. Et ensuite, ça a pris un peu de temps, beaucoup de temps même. En fait, le garage, il ne voulait pas me réceptionner samedi. Il ne voulait pas me réceptionner vendredi. Et le client, il était vraiment impatient. Depuis trois semaines, il attendait son jouet. Et moi, j'ai pris une grosse décision. Je suis parti dans le milieu de la semaine. Quand je commençais l'après-midi, je n'avais pas dormi comme d'habitude. Et je suis rentré, on va dire, deux heures de retard au boulot. Ça va, ils sont assez compréhensibles pour l'instant. Mais voilà, c'était quand même assez risqué. Mais ça va. Heureusement qu'il reste juste à faire la route. Juste un truc de formalité, en fait, pour moi. Assez l'habitude, assez tranquille, quoi. Et ensuite de ça, les Pachas, ce que je peux dire, c'est que, ouais, on a fait le nécessaire. Il ira juste la livrer. Et aussi, il n'avait pas les papiers du véhicule, grande carte grise, petite carte grise. Donc là, je suis assez embêté. Parce que sans ça, je ne peux pas faire le certificat provisoire pour la ramener. Et il m'a mis vraiment, au dernier moment, on va dire, mercredi, il m'a envoyé les papiers. Et je l'ai fait direct mercredi. Et mercredi soir, je suis sorti directement de chez moi pour la chercher en Allemagne, quand même. Vraiment, je n'ai pas cherché à comprendre. Et en plus, ça va, le client était assez réactif. Il répondait assez vite. L'assurance, il m'a fait vite fait, bien fait. Et voilà, donc aujourd'hui, on est parti pour la livrer. Tout simplement, les Pachas, quand même, c'est vraiment un peu saoulant. Ça m'a un peu épuisé, quand même, avec le vendeur. Je fais des matins, elle envoie un email. Est-ce que tu as reçu les papiers ? Est-ce que tu as reçu les papiers ? Bah, ça va. Vous voyez comment ça fait ? Un truc de ouf, quand même. En tout cas, la couleur, comme ça, je vous ai dit vraiment toutes les options. Là, j'écoute du SCH. Bon, bref, on se retrouve devant le client, les Pachas. C'était juste une petite aparté que j'avais envie de faire. Des fois qu'il y a des choses, en fait, c'est vraiment des vendeurs, en fait. Des fois, ils sont assez vite, ils répondent assez vite. Des fois, non. C'est vraiment un gros problème. Le mieux, c'est qu'il faut que j'appelle, en fait. Le mieux, c'est ça. Donc, au mois d'août, au mois de septembre, je vais essayer de me travailler sur tout ce qui est appel téléphonique. Ça va aller vraiment plus vite. Et comme ça, ça va être mieux pour moi. Merci à vous, les gars. A tout à l'heure devant le client. Hey, les Pachas ! Bah, on est... On est... On est où ? On est dans 08. Je ne me rappelle pas. On est où ? Rotel, exactement. Rotel vers Reims. Bon, bah, écoutez, les gars, je suis avec le client. Donc, j'aimerais poser quelques questions. Pourquoi Govcet GTI ? Eh bien, tout simplement parce que moi, je voulais une petite sportive. Au début, j'étais parti sur un Clio 4 RS. Ouais. Mais après, après, plusieurs réflexions et plusieurs vidéos. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Je me suis renseigné. Eh bien, tout simplement, je suis parti sur ça. Au début, c'était la performance. Puis, je me suis dit, pourquoi pas la TCR ? Et puis, voilà. Et tu es un jeune permis ? Je suis un jeune permis encore. Ouais. Donc, l'assurance, c'est un nom de quelqu'un de ta famille. C'est ça. Au débat, j'avais trouvé au début, à mon nom, mais c'était un petit peu cher, 225 euros par mois. Ouais. Et puis là, finalement, on a trouvé un arrangement avec mon assurance. Ma mère en première conductrice, moi en deuxième. Et puis après, moi en premier sur un autre véhicule. Et puis, voilà, c'est passé. J'espère que tu n'auras pas de surprise tranquillou. Non, ils ont été clairs avec moi. Et puis, inversement. Non, mais pour toi, j'espère que tu vas bien réagir. Ah oui. Parce que ça dépend de chaque personne, en fait. Vous pouvez avoir un véhicule à 300 chevaux. Surtout quand tu es jeune. Quand tu es jeune, tu ne connais pas assez. Tu n'es pas assez expérimenté. Donc, tu es dans tes découvertes, en fait. Ouais, c'est sûr. Donc, voilà. Excusez-moi, les gars. Je suis bégalé un peu parce que je suis fastigué. Mais comme j'ai dit, quand tu passes de… C'est ta première voiture, tu avais quoi avant ? Une petite Twingo. Ouais, quand tu passes du Twingo à 300 chevaux, tu vas sur la NAS, si tu veux. Ah ouais. Il fait un coup de coup d'accélation, tu vas avoir vraiment… Donc, voilà, les amis. Donc, GovCGTi TCR, c'est vraiment un truc au-dessus. Comparé à une performance, il y a quand même 45 chevaux de différence. Il y a plusieurs modes. Donc, celle-là, elle a le DCC. Différents modes, éco, confort, sport, individuel. Et j'en oublie un, je ne me rappelle plus trop, mais ça va être dans ça. C'est vraiment des très bons modes. Confort, le volant, il est vraiment souple. Et en sport, malheureusement, elle n'a pas l'Akrapovic. Des fois, c'est d'origine Akrapovic. Donc, celle-ci, je vous ai montré, c'est l'échappement normal. La différence, c'est que quand tu te mets en sport, Akrapovic, elle fait quelques retours. Mais celle-ci aussi, elle fait quand même pas mal d'euros. Je ne sais pas si elle fait des retours, j'avoue que je n'ai pas trop écouté. Mais après, c'est une TCR. La différence avec les autres, c'est que l'assurance est plus chère, la carte de grèce est plus chère. Donc, la carte de grèce 2019, ça doit coûter entre 1000 et 1500 euros. Alors qu'une paire, c'est entre 800 et 1000 euros. Elle, c'est une 2019. Par exemple, si c'est une 2020, ça coûterait bien plus chère. 2021, etc. Mais sinon, c'est un bon véhicule assez compact. En termes de rapport qui a été pris, il n'y a pas meilleur. Et voilà, pas réflexe. Donc, d'autres questions. Tu l'as gardée longtemps ? À peu près un an et demi, maximum deux ans. Je ne sais pas encore. Donc, toi, de base, c'était française, non ? Comment ? De base, tu aimes bien les véhicules françaises. Oui. C'est ça, ce que j'ai compris. Normalement, c'est bien la conduite. La conduite, l'Allemagne, c'est que Audi, BMW, Mercedes. Mercedes, pas trop. Mais Audi, BMW, Volkswagen. J'ai l'impression qu'elle est vraiment ancrée au sol. Dans les virages 180, 190, ça tient. Après, sous la pluie, tu as des risques que ça patine aqua-planning et tu vas dans le fossé. Je suis en train. Vas-y, essaie de taper un vrai. N'hésite pas à tenir le volant de moi. Là, c'est en confort. C'est en confort. C'est quoi ici ? Non, c'est vrai. Peut-être du fort en bas. C'est bon. Oui. Tu vois, c'est assez linéaire. Genre, c'est linéaire. Genre, il n'y a pas... Alors que moi, force de conduire les propulsions, je tiens tout le temps le volant à deux mains maintenant. Oui, moi. Je tiens même plus le volant à une seule main. C'est un peu l'habitude, mais je vais prendre vite. Non, mais là, la golf, tu peux. Moi, je tiens rien. C'est depuis que je suis passé chez les propulsions. Maintenant, le volant, je tiens tout le temps à deux mains. Mais avec la golf, je tenais avec une main. Mais après, en termes de rapport qui a été bris, c'est un véhicule qui est vraiment très, très sain. Peu de kilomètres, moins 50 000. Mais ouais, j'essaie de faire le retour juste là. C'est au début. Tu peux mettre ton manuel. Oui, tu veux ce que tu veux. C'est ton véhicule. C'est un TGV le truc. T'as quel âge ? Je suis 19 ans. Oui, je suis 19. Parce que vu que je fais plusieurs clients et tout, j'ai pris tes identités, mais j'ai même pas de utilité. Oui, oui. Tu es assez jeune. Alors que moi, j'ai 27 ans. Mais je suis 19 ans. Oui, voilà. Après, moi, vu que j'ai l'habitude de conduire des voitures en voiture, c'est l'habitude. Mais je ne sais pas pour toi quels sont tes ressentis, mais que tu passes d'une Twingo à une Golf. C'est très intéressant. Honnêtement, là, ça marche fort. En plus, comme tu dis dans la vidéo, tu as entendu longtemps. Le vendeur, j'ai assez de faire vraiment assez très, très vite. Vraiment le masque que je pouvais. Non, franchement, pas déçu de la prestation. Vraiment, après, moi, il fallait juste qu'il me donne les papiers. Après, moi, Jigo, comme je te dis, le temps, il m'a donné les papiers. Trois heures après, tu devrais avoir eu les CPI avec les plaques. Mais oui, comme tu dis, ça marche fort. Très fort. Oui, franchement. On dirait que c'est un jeu vidéo, le truc. Vraiment, on dirait que c'est un jeu vidéo. Oui, ça pète. Il y a une origine. On dirait que c'est un jeu vidéo. Donc, les mecs en face, c'est un karting. J'en ai l'impression que tu as deux réacteurs dans les fesses et la voiture, elle vole. Mais ce n'est pas trop trop mal, en effet. Sur ce, les gars, tu as un petit truc à dire ? Non, en tout cas, merci bien. Et puis, pour les prochains abonnés et prochains clients, n'hésitez surtout pas. Franchement, prestation parfaite. Après, je pense que je suis dans un rouleau compresseur, la force d'enfer, l'enfer. Tu prends l'habitude de la recherche à la livraison. C'est compliqué, la recherche. Ça prend un long de temps. Après, la livraison, c'est juste une formalité. Surtout quand il y a des clients exigés. Trouver le bon véhicule. Après, en soi, c'est ça le plus dur. Après, vu que c'est concession Volkswagen, maintenant, les yeux fermés. La direction est un peu plus raide. C'est en sport, je crois. Après, quand tu te mets en confort, le volant, tu vois, il va se souplir. C'est un truc de ouf. Sur ce, les gars, à la prochaine. Ciao.